Depuis plusieurs semaines, la parole des femmes se délie sur le difficile sujet du harcèlement et des agressions sexuelles. Sur les réseaux sociaux, notamment via les hashtags « dièse balance ton port » et « dièse mto », mais également dans les médias. Suite à l'affaire Harvey Weinstein, de très nombreuses actrices ont levé le voile sur des pressions sexuelles exercées sur elles, voire sur des agressions et des viols dont elles ont pu être victimes au cours de leur carrière. Cette vague de prise de parole féminine, loin de s'être cantonnée aux États-Unis, a largement été reprise en Europe, et en France également. Ainsi, plusieurs actrices françaises ont dénoncé ces actions, à l'image de Léa Seydoux, elle aussi victime d'Harvey Weinstein. Bien avant cette vague mondiale, une actrice, française elle aussi, avait déjà dénoncé ce type de comportement, Karine Viard. Il y a quelques mois, elle confiait avoir été insultée à multiples reprises lors d'un de ses premiers rôles. Sur le plateau de 20h30 le dimanche, sur France 2, elle a également confié avoir été victime de harcèlement sexuel alors qu'elle faisait ses débuts à Paris, dans les années 80. « J'ai passé six mois à me faire harceler, violenter sexuellement trois fois par semaine, mais je pensais que c'était normal, » a confié l'actrice. « Tu es une femme, tu sais ce que ça veut dire. Tu as été agressée ou pas, mais c'est très compliqué, c'est très ancré, c'est l'idée que quand tu te fais siffler tu fais assez sympa, merci, ça serait valable si l'inverse l'était aussi. Si tu vois un type et tu lui dis t'as un super beau cul, ça pourrait marcher point, mais c'est toujours du même côté, » a-t-elle dénoncé. Pour alerter l'opinion publique sur ce problème de société, Karine Viard fait partie des femmes à avoir co-signé une tribune dans le JDD pour réclamer un plan d'urgence contre les violences sexuelles à Emmanuel Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo !